Salut à tous ! Une vidéo, comme vous pouvez le voir, qui va être consacrée à la Open Mandriva LX30RC1. Elle est sortie le 18 ou 19 juillet au 19, donc elle est fraîchement sortie. Et j'ai voulu voir où en était la deuxième héritière de la Mandriva Linux, la première étant la Mageia. En gros, pour vous aimer l'histoire, au début il y a eu Mandrake, puis Mandrake Linux, puis Mandriva. Mandriva s'étant fait petit à petit trancher la gorge en 2011, c'est la mort du projet. En gros, des développeurs de la communauté décident de forquer la Mandriva pour former la Mageia, qui est avec sa 6ème version, qui va sortir sa 6ème version d'ici le mois de septembre. Et les développeurs restés chez Mandriva ont créé l'Open Mandriva en réaction. Entre temps, la Mageia a réussi à prendre racine, et l'Open Mandriva ressemble un peu à un projet parasite. Pour les personnes qui considèrent comme moi que l'Open Mandriva ne sert vraiment du FDG. Donc, l'Open Mandriva n'a rien sorti en 2015, on pouvait se dire, bon, elle a décidé d'ajouter l'éponge, qu'elle n'est née. Comme on apprend dans les notes de publication, ils ont profité de l'année 2015 pour tout refaire compiler, de virer GCC pour le remplacer par LLVM, un nouveau compilateur. Ils sont passés à Plasma 5, au cas de E4. Bref, ils ont profité de l'année 2015 pour pas mal modifier le code. Bref, donc, bien sûr, comme d'habitude, vous aurez un lien dans le descriptif verratif en question. Et je vais vous montrer à quoi ressemble l'Open Mandriva, et est-ce que vraiment la changement thérapeutique sert encore à quelque chose ? On est parti. Donc là, je vais démarrer en mode semi-graphique, parce que j'ai remarqué un truc, c'est que la distribution, ça charge une tétra chier de services. Vous allez voir ça. Parce que là, je crois que je n'ai jamais vu une distribution proposant un système D qui utilise autant de services au démarrage. Donc, ça en est au 464, comme vous pouvez le voir. Vous allez voir le nombre de services qui sont lancés au démarrage. Il y a une sacrée tétrachée de services. Je ne crois pas que la Manjaro ou autres utilisent autant de services au démarrage. Bon, il y a bien sûr tout ce qui est pare-feu, support-samba, bref, c'est très complet. Mais quand même, ça fait une sacrée tétrachée de logiciel. Donc là, on arrive sur SDDM. Ah non, il y a connexion automatique. Je pensais qu'il y aurait SDDM. Bon, ce n'est pas grave. Par contre, vous allez un peu... Écoutez bien ce qui va arriver. Enfin, une fois que ça sera chargé. Sans faire erreur de ma part, c'est le son de démarrage de KDE4. Oh, mais c'est peut-être un peu pour le coup de la nostalgie. Donc là, on a l'écran d'accueil. Alors, si vous considérez que le curseur est un peu bizarre, c'est un bug de VirtualBox 5.1 avec tout ce qui est Plasma et assimilé. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, on attend que Plasma se charge. Voilà, voilà, voilà. Ah, c'est bon. Donc là, on a l'écran d'accueil. Bla, 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 bla. Le bla, bla, habituel, bien sûr. Donc on a LibreOffice 5.1.4, je crois. Le centre de contrôle, bien sûr. Le démarrage de numérique pour les personnes qui l'ont. Dernier paquet, bref. C'est la pub habituelle. Là, la configuration. Par défaut, il y a le 32 bits qui est activé. Donc ça peut être chiant. Si on veut utiliser le logiciel non graphique, parce qu'on peut malheureusement sélectionner la mauvaise version et se récupérer de tétrachier de paquets complémentaires. Donc là, on va supprimer les paquets inutilisés. On va voir ce que ça va donner. Je n'ai pas lancé. Donc là, ça va être la surprise du chef. Après, vous avez tout. On pourra rajouter le logiciel si on a envie. Mais il sera très bien aussi passé par RPM Drake et bien sûr, la pub habituelle. Voilà, donc là. Avancé. Donc il y a tout ça qui va être viré. Ce qui n'est pas un mal. Donc ça, c'est un bon point. Ça va virer peut-être une centaine de paquets, mais c'est jamais que rien. Ah oui, il y a un truc qui m'a fait un peu tiquer. C'est que sur le plan des icônes, ce n'est pas suffisamment parlant. Parce que si on va regarder là, c'est la corbeille. Ce n'est pas une icône de corbeille. C'est une icône dossier avec une corbeille dessus. Moi, je m'excuse. La plupart des jeux d'icônes, pour la corbeille, c'est une corbeille. Ce n'est pas un répertoire avec une icône de corbeille dessus. Ça peut porter à confusion. Donc, côté Logitech, on n'a pas super grand-chose. C'est vraiment le strict minimum qui est installé. Ce qui n'est pas plus mal, ça va être de se retrouver avec une tonne de logiciels. Donc, on a Lucille Classique, Clatorrent, on a Firefox. On a aussi, je suppose, Godzilla. Alors, dans la bureautique, on a, bien sûr, LibreOffice. C'est vrai, on a le strict minimum. On n'est pas dans la distribution qui va installer 3 tonnes de logiciels. Graphisme, on a le strict minimum. Je crois qu'il n'y a même pas Gimp. Non. Non, c'est vraiment distribution en RTKDE, donc vous n'aurez pas Gimp. Dans les outils, on a... Ça fait un peu penser, quand même, à l'époque de la Mandriva. Bon, c'est normal, étant donné que c'est le pain de Mandriva, donc ils ont gardé des jeux d'icônes de Mandriva. Mais ça remonte quand même à 2010-2011, ça commence à faire un peu vieux. Ça n'a pas fini, encore lui. Là, il n'y a aucune information. Donc là, on va l'arrêter, parce que ce n'est pas la peine. S'il veut bien s'arrêter. Non, mais tant pis. Voilà. On verra après, si je peux le dire autrement. Euh... Vous voyez... Hum... Ça m'énerve. Bon, gestionnaire de tâche. Paramètres de gestionnaire de tâche. Ah, sale bête. Je vais passer à le moniteur système pour tuer la tâche en question. Non, il n'y a même pas le moniteur système. Bah, on va le savoir après. On va passer par console. Bon, c'est une RC. C'est normal que ça porte en cacahuètes. Donc, remove a new package. D'accord. Kill-9. Sudo kill-9. 37.61. Euh... 36.71. Voilà. C'est dommage, mais... Bon, bref. Donc, vous avez... La part contre aussi, ce qui va faire un petit quai, c'est la taille des icônes. Quand on la charge la première fois Dolphin, c'est la petite taille des icônes. Ouh. Voilà. On va réduire au moins de deux crans. Voir trois même. Voilà, c'est quand même déjà un peu plus agréable. Enfin, les goûts et les couleurs, bien sûr. Vous voyez, l'icône de la corbeille, c'est une corbeille d'un dolphin. Ce n'est pas... Bref. Donc, configurer votre ordinateur, c'est le panneau de configuration d'Open Mandriva, qui a tendance à faire doublon avec les réglages de KDE. C'est la même chose avec Mageia. Bon, voilà. Vous avez tout ensemble. Avec les icônes qui font vraiment penser à celles de Mandriva. Donc, c'est un Plasma 5.6.4, avec des KDE application 5.23. Voilà, KDE framework, c'est 5.23. Donc, c'est quand même assez récent. Il faut se souvenir que Plasma 5.7.1 est sorti hier ou avant-hier, le 17.18. Bref. Côté mémoire, il mange, en gros... Il mange, sur les 2 GB disponibles, il mange quand même un bon petit GB. Il y a quoi, hein ? Même un GB et demi, il doit manger. Ouais, même un peu plus, il manque... Sur les 2 GB disponibles, il n'y a que 600 MB, enfin, peu moins de 600 MB disponibles. Il est quand même assez gourmande. Donc, on va voir, côté traduction, ce que ça donne. Donc, on va commencer par la bureautique. Pardon. Donc, la bureautique, c'est bien traduit. Déjà, c'est un bon point. Alors, ce que j'ai pu voir, les traductions sont très bien supportées. Il n'y a pas trop de logiciels qui sont en moitié en franglais. C'est déjà un bon point. Donc, là, nous avons... On va voir pour Mozilla Firefox. Je ne sais pas s'il sera en français par défaut, mais ce serait bien. Donc, là, on va le mettre en réduit. Oui, merci. Donc, apparemment, c'est une VF. C'est une VF. Donc, comme on va rester un peu sur le net. On va installer l'indispensable outil pour se protéger la rétine. Extension. Ne déplaise à certaines personnes. Sans ça, on se retrouve avec un cancer de la rétine. Voilà. Donc, je vais aller sur le site de la OpenMondriva. Donc, on va faire en français. On voit toujours par défaut la 2014.02. Mais, elle annonce comme quoi la 3.0 RCA est disponible. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Pardon. J'ai vraiment chargé la gorge. On va voir ce que donne... Alors, voyons, j'ai vu où il passe pas bien. Donc, il y a HP. Ah, les mises à jour. Ça passe par Discover. Ce qui n'est pas la joie. Parce que Discover est un peu... Casse-bonbon. Donc, je vais voir logiciel. Voilà. Ah, c'est bon. C'est le... Parce que, normalement, c'est pas des fois avec Discover. Discover, qui est un peu... Casse-bonbon. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, Discover. Voilà. Discover, ce n'est pas le meilleur outil qui existe pour la Logitech. Loin de là, même. Enseignement KDE Néon. Je crois me souvenir que ça peut lire auparavant. Donc, là, vous avez le gestionnaire de logiciel. Outil classique RPM Drake qui avait été développé à l'époque de la Mandriva. De la Mandrake aussi, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Donc, j'espère que ça ne l'a pas planté. Qu'est-ce qui est lourd ? Bordel ! Donc, on a Discover, qui n'est pas extraordinaire. Enfin, moi, je trouve qu'il n'est pas extraordinaire. Il est un peu lourd pour ce qu'il est. Parce que, on va par exemple à Multimédia. Le temps que ça se charge. Tu me charges quelque chose ou pas ? D'accord, tu ne me charges rien. Ouais. Accessoires. Tu ne me charges rien non plus. D'accord. On voit tout de suite que Discover est fonctionnel. Bon, au revoir. Donc, comme je vous disais, par défaut, il y a des paquets de 32 bits qui sont disponibles. Je ne suis pas super fan. Parce que si, par exemple, on va en mettre dans tous, pour faire la recherche, et qu'on cherche, on ne sait pas, VirtualBox, par exemple. Vous allez voir le problème. Parce que si on ne fait pas gaffe, on se... Par exemple, je vais installer... Si on ne fait pas gaffe à l'architecture, on peut installer la mauvaise architecture. Et ça, ça peut être chiant. Donc là, je vais repasser les applications graphiques. Je vais essayer d'installer Thunderbird. Même, regardez, même avec les applications graphiques, si je ne fais pas gaffe, boum, je peux réinstaller la mauvaise version. Donc, je vais voir s'il va m'installer aussi la traduction. Et ce que j'ai pu voir, il y aurait K3B 2.9.90, une version de développement de K3B. La version portée pour Plasma 5. Je me demande à quoi elle ressemble, si elle veut bien se lancer. On ne va gueuler parce qu'il n'y a pas de graveur DVD, mais... Donc, voyons, c'est la version 2.9.90. Donc, c'est le port de K3B pour Plasma. Il n'y a pas de quoi qu'elle s'étend pas tant qu'un canard. Je me demande s'il y a Amarok ou autre chose pour l'audio. Tiens. Non, Amarok n'est pas préinstallé. Donc, je vais voir pour Amarok quelle version est préinstallée. La 2.8.90. C'est une version de développement pour la 2.9. Oula, oui ! Donc, le temps que ça s'installe. Donc, on va voir si Thunderbird est installé en français ou si il faut rajouter un paquet. Ah non ! Apparemment, il n'est pas installé en français. Addons, peut-être. Extension. On va chercher Thunderbird pour avoir le français. Non, il faut installer le français apparemment. Extension. Donc, déjà, le français n'est pas préinstallé. C'est dommage pour les personnes qui veulent utiliser Thunderbird. On va mettre tous les paquets. Peut-être qu'il y aura le FR qui va apparaître. Ah, je sens que ça va aider. Non, il n'y a qu'un Inigmaid. Ah si, autant pour moi. Je n'ai pas vu. Il va y descendre un peu. Allez, mais... Ce n'est pas le Viennamiens que je veux. remonte, c'est bête. C'est dommage, là, il faut passer par l'option 2 de paquet graphique. Il ne propose pas d'installer directement la langue qui va bien au cas où. C'est ennuyeux. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer qu'il y a deux autres lanceurs qui existent. Mis à part le lanceur classique. Il y a le lanceur de l'Open Mandriva classique. qui donne ça, qui fait un lanceur à la... à la Android. Il faut y mettre. Ou sinon, il y a le lanceur à la KDO4. qui fait penser un peu à celui qu'on avait sur KDO4. Et qui est utilisé par la KOS si mes souvenirs sont bons. Donc, je vais remettre l'ensemble par défaut. que je préfère, personnellement. Après, les goûts, les couleurs. Par contre, en lanceur à la Android, mis à part sur une tablette, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Donc, là... Par contre, les logiciels sont un peu longs à s'installer. Pour comparer une Fedora ou autre, c'est quand même un peu long, je trouve. Enfin, je parle de... distribution basée sur RPM, dans ce cas-là. Parce que la Fedora est quand même un peu plus rapide de mémoire pour tout ce qui est... installation de paquets RPM. Voilà, donc, ça, on ferme. Pardon. Oh, mais ta bouche ! Donc, on va voir ce que donne à Maroc. Une version de développement pour le port, pour Plasma, je pense. avec la 2.8.1 et la dernière version stable de mémoire. Donc, pendant ce temps-là, on va récupérer les pouvoirs et pas qu'il y a MP3. S'ils arrivent à lire, tranquillement. Ou s'il faut... parce que ce support du MP3 est par défaut disponible. Donc, à Maroc. Je pense que les installations compilées pour Plasma. Non. Donc, on compille avec le 342.4.14. Dommage. Donc, on va aller sur Alter Music. Récupérer un paquet MP3. Ah, on va prendre celui-là. Rien que le nom m'inspire. Donc, on va télécharger le MP3-192. Je vais voir ce qu'il y a comme logiciel audio par défaut. MPV Clémentine. Donc, là, Clémentine, on ne s'est pas à peine installée à Maroc. Je demande si c'est la version Qt4 ou Qt5 d'ailleurs, Clémentine. Je pense que c'est Clémentine Qt4. C'est Clémentine Qt4. Donc, on va voir si Clémentine Qt4 arrive à lire les fichiers MP3 ou pas. Donc, je vais mettre ça dans la musique. Coller. Dommage qu'il y a un peu de franglais dans nos films mais c'est pas bien grave. Alors, bibliothèque musicale. Créer. Je vais laisser. On va ajouter le dossier de musique. Voilà. Appliquer. OK. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, les fichiers MP3 sont supportés par défaut. Je pense aussi que pour tout ce qui est vidéo et audio sur Internet, ça va être aussi supporté. Donc, on va faire le test habituel avec YouTube. Pour lequel on peut remercier les algorithmes. Allez. On va prendre Lucas au char pour changer un peu. Bonjour. Je suis un hacker et il y a le droit de me renommer. C'est toi, tu es un hacker, Lucas. Moi, je suis... Je peux accueillir des personnes à confesse. Voilà. Donc, ben voilà. Je vais vous présenter rapidement l'Open Mandriva. Donc, on va l'éteindre. Je vais faire un petit bilan rapide de l'ensemble. Ça veut bien s'éteindre. Merci. Voilà. Éteins-toi ma vieille. Donc, voilà. Ça va arriver. Il ne faut pas le presser. Merci. Bon, pour conclure, je dirais que c'est une distribution quand on se demande pourquoi elle existe encore. Parce que moi, je considère qu'elle parasite. Il n'y a pas autre mot. C'est vraiment elle parasite le boue fait par Magéia. Pour moi, il n'y a qu'une seule distribution héritière de la Mandriva. C'est la Magéia. L'Open Mandriva est vraiment un porgé parasite. Et pour... Bon, si vous l'avez utilisé, pourquoi pas ? Mais comme une distribution qui n'a rien sorti pendant un an, ça peut laisser un... ça peut laisser un goût amer à la bouche d'utilisateur. Bon, je peux dire ça va un peu ennuyer les grands théoriciens libres, mais c'est l'exemple parfait de la distribution qui est bouffe aux ressources. On se plaint, enfin, il y a pas mal de personnes dont moi qui se plaignent du trop plein de distribution, du problème de l'éparpillement des ressources. Ça n'est encore la preuve. Le fort est nécessaire, mais il ne faut pas en abuser. Pour reprendre un slogan de la sécurité sociale, le fort que c'est bien, en abuser, ça craint. Allez, salut à tous et à la prochaine. Bye bye !